les 73 212 de la part de la planète civile francophone alias dandy 33 alors comme vous voyez là j'ai maintenant la qrm permanent la de 2,2,5 qui assez souvent me donne des pointes à 7 voire plus bon j'ai bien un filtre dsp là ici qui est branché entre le poste et le haut-parleur mais bon il commence à devenir très limite parce que si je l'enlève on s'aperçoit que le qrm est toujours là et de toute façon on le voit au niveau du signal donc là il est temps il est temps d'agir à déjà d'abord commencé par trouver la source de ces qrm parce que si on regarde bien là j'ai un portable avec moi et c'est avec là que je mette à chercher je sais pas si il n'y a pas de lire à 6 c'est là voilà là aussi c'est quand même costaud donc avec mon portable je vais faire un petit peu le tour pour voir un petit peu là pour voir d'où viennent des qrm et trouver la solution alors là j'étais qu'est ce que la boîte aux lettres ah ben non c'est pas la boîte aux lettres j'ai pas de facture dedans donc pas de qrm là j'ai le tableau électrique avec le compteur l'un qui à l'intérieur ben j'ai rien et c'est bien normal parce que le compteur l'un qui lui envoie les données le généralement la nuit et donc la journée il est inactif donc là et puis là c'est ouais c'est un zéro point et au niveau qrm j'ai rien 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 donc c'est pas de l'un qui je m'approche de la maison ouais je continue à faire le tour de la maison bon d'accord on a compris bon d'accord on a la première détection j'ai fait d'extérieur on trouve la box je l'éloigne bon c'est toujours bien présent mais ça a bien débuté alors la deuxième détection que j'ai fait la télé c'est à fond et oui il ya pas mal d'alimentation plus le rayonnement de l'écran on s'entend plus parler donc il ya le rayonnement de l'écran plus toutes les petites alimentations et tout là qu'il ya là qui vont qui vont avec donc le terminal tout ça il ya tout pour plaire au niveau qrm il y a autre chose aussi qu'on a tendance à oublier la vmc je sais où elle est bingo elle est là je m'écarte ça a l'air de diminuer ouais elle est dans le coin d'accord bon ça me donne déjà une autre idée alors autour de la station là on a un éclairage led ah ouais là c'est à fond j'ai un autre éclairage led ici là c'est pas mal ici c'est pas la solution c'est déjà ça ça peut pas lui faire de mal j'ai déjà un fil de terre de passé j'ai plus qu'elle est le il est branché là sur un autre poste je vais le brancher avec elle sur le sur le 7009 qui est là donc ça va être déjà un premier point puis après ça là vu les différents points de 2,2 qrm la trouvée j'ai est-ce que là pour le coup là je vais mettre un qrm éliminateur ouais il faut ça donc là j'ai commencé par mettre un long fil qui va aller dans les différents dans les différents endroits où j'ai trouvé du qrm autrement dit au niveau intérieur je vais le faire passer directement là dedans dans ma tablette dans mon étagère je veux dire donc là ça va faire le tour un autre vu ce que j'ai attrapé au niveau extérieur et bien je vais le faire passer dans les combles en le faisant passer à côté de la vmc en le faisant passer du côté où se trouve le wifi tout ce coin là tous ces appareils là pour l'envoyer directement vers l'antenne TNT et parabole elles font encore recevoir mais bon la tête de la parabole elle est quand même alimentée donc on sait jamais ça peut éventuellement être une petite source de qrm l'antenne TNT il y a un pré-empli dedans mais bon ça peut ça peut éventuellement me générer des qrm et ce sera déjà pas mal et ce qui fait du coup en faisant ce parcours là s'il y a plus de qrm ambiant ça les attrapera avec donc là je pars sur en fin de compte deux antennes qui vont se rejoindre dans une seule pour entrer dans le qrm éliminateur ah c'est compliqué là donc je viens de passer mon fil voilà le voici je le fais redescendre là alors d'après ce que j'ai pu lire sur internet voilà donc là il est là j'ai plus qu'à faire un sud du robot pour brancher une PL d'après ce que j'ai pu lire sur internet il faut éviter d'avoir la même longueur que l'antenne de la station ok donc là pour le fil le plus court je dois avoir quelque chose comme 4m50 ah il y a un peu de propag et pour l'autre fil le plus long donc là j'ai mis j'ai mis j'ai mis 13-14 mètres ouais autour de ça donc là c'est bon je suis pas du tout 13-14-15 mètres dans ces environs là donc je suis pas du tout sur la même longueur que la bande de fréquence utilisée donc ça c'est fait il n'y a plus qu'à brancher l'appareil alors avant de souder une PL sur le second la seconde antenne c'est à dire mon double long fil on va faire un petit test voir si j'ai bien fait les choses pour attraper un maximum de QRM ah c'est bon ça ouais c'est à fond c'est à fond c'est à fond c'est à fond pour une fois quelqu'un est content d'avoir des QRM bon en tout cas c'est premier turn c'est déjà ça là visiblement j'ai fait le j'ai fait le bon choix là au niveau du passage de mes deux fils ça devrait le faire bon voilà je viens de le brancher ok je vais faire un premier test sur le poste du dessous là sur les fréquences très basses là où j'ai quand même pas mal de QRM voilà donc d'après vu ce que j'ai vu sur la vidéo de Jean-Bernard au niveau des boutons c'est même si c'est pas du tout la même chose en gros c'est le fonctionnement et n'est plus ni moins comme celui d'un matcheur on tourne d'un côté de l'autre sur l'un pour trouver le point de plus bas on passe sur le second bouton voilà on cherche le point de plus bas voilà le troisième je trouve bien c'est le premier voilà et bien on dirait que c'est pas mal voilà c'est une fréquence libre ouais voilà la sound quand même pas mal je l'allume ah et ça passe bien quand même donc j'ai vu certains messages de personnes qui ne l'ont jamais utilisé qui disent que c'est un réducteur de réception non non c'est un vrai filtre il fait le job on va voir si on peut affiner un petit peu là c'est quand même déjà pas mal ah 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 là c'est bien délicat ouais je le coupe pour voir ah oui quand même bon moi c'est pas trop sur ces fréquences là que ça m'intéresse c'est plus du côté cibi donc on va voir ça sur le second poste voilà donc là maintenant sur le poste sur le 27 mégas là j'ai du QRM j'ai enlevé les filtres je viens de regarder à nouveau là en même temps la vidéo de Jean-Bernard waouh déjà c'est pas mal efficace alors lui met au deux tiers voilà il cherche le creux ça réagit moins vite là sur le 7900 c'est moins vif par rapport à par rapport au dégâts où il y a eu ça a du mal ça a du mal je vais basculer en AM pour voir euh qu'est-ce que je fais moi donc là ok je l'enlève c'est bien là là je suis au deux tiers comme Jean-Bernard l'indique sur sa vidéo un vu mettre à aiguille a été mieux quand même c'est pas évident mais pas un surmontable non plus à régler il suffit de prendre son temps en suivant les versions de QRM éliminateur il y en a il faut brancher le PTT d'autres pas donc euh il faut bien faire attention et je crois que en prenant un où il n'y a pas besoin de brancher le PTT au niveau du poste je crois que je suis justement tombé sur un il faut le faire sur la doc il y a les deux marqués dans la partie haute pas de modification à faire au niveau du poste et dans la partie basse qu'il faut brancher le PTT comme j'ai le doute que j'ai pas envie de cramer le filtre et bien et bien je vais le faire je vais le brancher je vais l'ouvrir bon il suffit juste de trouver sur la prise micro la prise châssis intérieur le fil PTT la basse et voilà ça tirer à l'arrière du poste et ce sera tout bon le fil livré avec le filtre est un fil coaxial donc ça doit pas être pour rien là on est pas mal je pense ah ouais donc à ça je rajoute l'UNB le HICUT et là on pourrait dormir à côté il faudra que je l'affine un peu est-ce qu'on entend quelque chose est-ce qu'il y a un peu de propague ? voilà bon c'est pas grave de toute façon j'ai prévu de faire un QSO avec Daniel 100 heures 14 km 33 06 je crois si je me trompe pas dans les chiffres bon qui est sur Saint-Médard en JAL donc assez loin de moi jusqu'à maintenant c'est vraiment exceptionnel quand j'arrive à le voir en fréquence c'est-à-dire que j'ai pas du tout de QRM là et bien on va voir ce que ça donne allez quand même là j'en ai un qu'elle est quand même pas mal je vois pas ce que ça peut être comme type de QRM ça waouh ouais attention Daniel 14 km 33,06 pour 14 km 33,01 Rémi Dandy 33 qui t'appelle ah ça arrive à passer ça arrive à passer c'est QRP là de mon côté mais justement c'est nickel comme ça là je pourrais faire justement un petit test bon j'ai la vidéo là qui tourne là en démonstration puisque suite à la discussion là qu'on a eu justement à propos de ça là de de QRM illuminator c'est vrai que quand on regarde les messages il y a très peu de ou pas de vidéos de démonstration comme ça en QSO là tu m'arrives très très QRP là au QRA c'est nickel c'est exactement ce que je voulais puisque d'habitude j'arrive pas à t'avoir depuis chez toi donc là c'est tout bon bon haut c'est tout bon oh Iris où l'isero un autre Coup de halle Donc voilà, c'est un peu plus de l'endroit dans la ville de France. ...c'est les importantes dans la ville de France. Donc il faut qu'on se trouve à tous les habitants de Kilomar, bien sûr, de Cirante depuis les départements, et aussi de notre président Joël. Voilà, on va décès à mettre Kilomarque 30.01 Rémi, sur le sud-ouest de Porto. Voilà, c'est très dérangeable. Voilà, donc, pour faire de plus d'été, pour moi, je suis au premier, je suis à nouveau l'univers. Voilà, donc, si vous avez en compte, on a la vidéo avec nous. Nous devons en direct, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ici, voilà. Et donc, voilà, il est parfaitement fier l'été. Et pendant cette période, c'est ici le rapport, voilà. Donc, ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était juste à l'heure, pour qu'ils soient dans le monde, pour que nos étudiants de ville, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut en face, et, après, on est disponé, le port qui est un déparateur, voilà, ce que les autres vont rester dans l'île. Donc, ce qu'il y a avec, le fait qu'il rentre, c'est qu'il y a le bas. Voilà, madame, c'est ce qu'on retourne à l'île, c'est là pendant 30 ans du groupe, pour voir, avec le test, ce qu'on peut donner. Justement, j'ai été venu d'être en train d'avoir, pour que tu puisses faire un dérégat de notre sommet, pour le nouvel appareil, ce qu'il va nous parler. Excusez-moi. Allez, retour de micro, avec ça. OK, merci pour le retour de micro. Donc là, oui, je suis vraiment là, au tout début des tests. D'ailleurs, tu verras ça, là, pour la première partie de la vidéo. Je le découvre. Je n'ai peut-être pas affiné le réglage au mieux, mais bon, je m'en approche. J'ai mis, j'ai mis, comme j'ai pu voir, là, j'entends parier bouillie, l'antenne secondaire, comme j'ai pu, au mieux que j'ai pu, comme il m'a semblé être le mieux. Donc là, là, j'ai fait déjà... Alors, le 7900, bon, ça marche très bien dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour la partie réglage, je trouve qu'en basculant sur le Yasu, eh bien, c'est beaucoup plus vif. Voilà, j'arrive mieux à régler et tout. Je... ça va mieux. Alors que sur le 7900, ça filtre, c'est sûr, mais ça traîne des pieds dans le réglage. Alors, tu vas tourner les boutons que ça ne va pas réagir de suite. C'est un peu particulier. En tout cas, si certains trouvent le réglage très compliqué, alors, franchement, tu sais comment, même si c'est tout à fait différent, tu sais comment fonctionne un matcheur. Tu attrapes un bouton, tu trouves... tu cherches le point le plus creux. Tu attrapes l'autre bouton, tu cherches le point le plus creux. Eh bien, là, c'est pareil. Voilà. Puis après, le dernier, là, le gain, qui te permet d'équilibrer, de réajuster. Bon, là, là, évidemment, pour la démonstration, là, pour le coup, j'ai mis le gain à fond. C'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais c'est comme ça que, là, je t'entends mieux. Alors, et en plus, vu comment tu m'arrives compliqué, parce que là, c'est vraiment que là, c'est l'une des très rares fois où, là, j'arrive à t'avoir en fréquence. Putain, eh, sans déconner, je me souviens même plus la dernière fois, là, quand ça date, que je t'avais eu en fréquence, comme ça, depuis chez toi. Ouais, donc là, pour le coup, en plus du QRM illuminateur, j'ai dû enclencher le filtre BHI DSP, quoi. Voilà, le filtre DSP. Donc là, ça filtre avant de rentrer dans le poste, et ça refiltre à nouveau entre le poste et le haut-parleur. Là, euh, pour faire mieux, je vois pas comment. Hi 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 ! Ok, les amis, bon, c'est vrai. Je vais vous demander de vous en poser cette vidéo plus tard, parce que ça passe, et que c'est que c'est un truc que j'ai à l'autre de vous en poser. Non, parce que j'ai même l'invité pour la section, euh, voilà, parce que j'aimerais que j'ai juste un petit peu de la réception, de mon côté, pour, euh, pour, euh, arriver à comprendre, et, bon, j'espère qu'on sera bien dans la vidéo. Donc, euh, pour moi, bon, j'ai tous, euh, il n'y aura pas de soucis. Voilà, donc, euh, donc, euh, j'espère que, euh, vous faites un travail d'accompagnement des plus spécialistes maintenant. Euh, euh, moi, j'ai fait l'autre côté de ce défi, là, du filtre, dans le centre de Gafton. Euh, donc, euh, voilà, euh, voilà, euh, je vais bien vous montrer notre collègue, euh, c'est le court de Gafton, bon, j'allais être, euh, un fin, voilà, euh, euh, je suis donc très heureux, euh, euh, ok, euh, donc, euh, je vais dans le ciel, d'ailleurs, la forceure reste un peu mal là, donc, euh, 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 je vais dans le côté, euh, à, euh, à, à, à Tivoine, hein, voilà, Voilà, j'utilise déjà des photos que j'ai de mesure pour les billouettes, donc j'ai mis ma mesure sur le CRT qui est là, voilà, et donc, je ne dépasse pas les billouettes, à ce point-là, mais je n'ai pas légèrement de toutes sortes de l'heure, sur le CRT, cette vidéo est en fonction de tout ce qui est faute. Merci. Ouais, il faut tout le faire. C'est parti pour faire quelque chose de monstre et de monitaire, parce que c'est très important que c'est sur l'article, qui est rédigé trois fois d'abord. Voilà, pour rappeler, je rentre à tous les auditeurs et les étoiles qu'il y a quelques kilomètres, ce qui est un peu à l'heure. Voilà, je rentre à tous, c'est 90% de la chaîne, c'est un peu à l'heure, c'est un peu à l'heure. Ok, voilà, j'ai essayé de jouer un petit peu sur les phases. Voilà, puisque bon, là, c'est comme ça que ça s'appelle dessus, phase. Donc là, j'ai essayé de jouer un petit peu, c'est vrai que là, sur le site 1009, il manque de sensibilité à ce niveau-là. Mais ça fait quand même le job dessus, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Oui, tiens, à ce propos-là, j'ai vu un message me demandant ou disant qu'il n'était pas efficace sur tous les postes. Alors, je ne sais pas, je ne m'avance pas là-dessus. Je ne sais pas, je suis un petit peu surpris parce que bon, je ne vois pas pourquoi. La boutique où j'ai commandé, dont je ne citerai pas le nom, j'étais censé avoir la dernière version, c'est-à-dire sans le branchement obligatoire PTT dans le poste. Eh bien, bravo, ils m'ont envoyé l'ancienne version. Et ce qui fait, du coup, hier, j'ai vite attrapé la perceuse, le faire à souder, tout et tout et tout, pour malgré tout faire le branchement à l'intérieur du poste que je ne voulais pas faire. Puisque si je l'ai pris, c'est pour pouvoir être polyvalent sur plusieurs postes. Voilà pourquoi je ne voulais pas être dans une version. Enfin bon, ce n'est pas grave. Voilà ce que c'est qu'on commande par Internet. C'est... voilà. Donc, s'il y a des magasins qui peuvent l'avoir directement chez eux, qu'on puisse le voir devant soi, l'avoir dans les mains et être sûr de faire le bon choix, eh bien, ils sont les bienvenus ceux-là. Ça évitera ce genre de désagrément. Mais bon, bref, il fait quand même le travail. C'est le principal pour moi. Mais là, tu vois, là, je suis vraiment obligé de pousser le gain au maximum pour arriver à te sortir. Parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même un bout de route, là, entre nous deux. C'est... c'est pas... c'est pas évident, évident. Alors, pour la blagounette, pour bien surveiller les filtres, il faut déjà savoir se camoufler soi-même. C'est... et là, pour le coup, eh bien, il a mis sa tenue de... sa tenue kaki. Et il est... il est tuné, le truc ! Il est tuné ! Hachi ! ... 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 fait pas chier, reste avec ton XYL justement là pour voir ses différents petits soucis d'imprimante et tout c'est sans problème Daniel on aura l'occasion de toute façon maintenant là, que ça va mieux de mon côté, de ce côté là de pouvoir faire d'autres QSO bon ok d'accord ça marche oui les 73-51 juste j'ai pas reconnu j'ai sauté sous le clarifiant mais bon ça a été un peu rapide ok bon du coup j'ai dû couper le filtre DSP là de mon côté parce que là ça faisait un petit peu un petit peu aquarium, tu passes plus fort donc évidemment voilà donc là je crois que je vais quand même y arriver de mon côté me débarrasser des filtres ah je suis trois coups putain c'est mais bon il faut s'en donner la peine de le faire pour pouvoir profiter de la radio ensuite putain oui ça a baissé là non mais c'est bon tu pouvais rester comme tu voulais j'ai coupé le filtre DSP de mon côté pour que ce soit nouveau comestible et là ah non mais t'embête pas pour moi je gère là de mon côté et puis voilà voilà puis en plus de ça ouais là je suis en pleine en pleine découverte là du filtre de QRM éliminateur donc je suis pas je suis pas au point à 100% là dans dans les réglages mais bon ça ça va se faire ça va se faire au fil de l'eau puis et puis voilà c'est pas c'est pas juste sur un coup d'essai comme ça sur une découverte là vraiment là parce qu'il est il est branché là que depuis depuis peu c'est que je peux que je peux faire vraiment un bon un bon réglage au top mais bon déjà la première approche c'est déjà pas mal ouais c'est déjà pas mal je suis quand même content du résultat putain voilà là je viens de l'enlever j'ai le Q1 qui est monté à 5 alors que juste avant j'étais à peine 1 attends voilà je vais oui non ah oui d'accord oui non je fasse pas de connerie je relâche le micro pour pouvoir l'enclencher sinon ça va pas lui plaire attends du coup j'ai renclenché le filtre BHI le filtre DSP non mais là aujourd'hui je m'amuse ah si vas-y reviens-moi je vais repousser je vais repousser là à fond le gain là j'avais baissé le gain du QRM Eliminator voilà je viens de le remettre à fond je vais dire je l'avais baissé tout à l'heure pour voir un petit peu pour continuer les essais je viens de refouter le gain à fond pour voir un peu ce que ça donne il y a Daniel je sais pas il a dit qu'il revenait là de suite là Daniel tout à l'heure lui là tu m'entends bien ouais non mais de son côté lui Daniel il est quand même pas mal staturé de QRM c'est compliqué ah mais en tout cas là moi de mon côté là je suis quand même je suis quand même content du résultat c'est ouais 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 c'est je suis bien content de l'avoir ce filtre même si c'est pas la toute dernière version celle que j'aurais voulu celle qui n'aurait plus qui a plus besoin de branchement PTT à l'intérieur du poste mais bon ça fait rien je suis quand même content parce que c'est vrai que moi là de mon côté ces derniers temps c'était devenu impossible c'est c'est un QRM journalier de 5 qui monte assez fréquemment à 7 voire 9 autrement dit même la Propag j'arrivais plus à l'entendre je suis à côté du département de la Dordogne je suis vraiment quand même assez loin je suis content c'est est-ce que le QRM illuminateur est la 3ème merveille du monde H.I. est-ce que c'est la solution ultime est-ce qu'on peut pas faire mieux non je dirais pas ça il y a toujours mieux à faire il y a il y a toujours de toute façon je bafouille un filtre un filtre ne peut pas illuminer la totalité 100% de tous les QRM c'est pas possible chacun son job chacun son travail c'est voilà c'est ça lui pour ce qu'il doit faire il le fait il le fait bien c'est c'est déjà pas mal je l'ai branché sur l'autre sur l'autre poste sur le décamétrique que j'ai en dessous là du 7009 je me suis baladé un peu partout en fréquence et tout ça ça va ça va nickel qu'est-ce que je pourrais je pourrais en dire ben je pense que je me suis pas trop mal débrouillé dans la mise en place de de l'antenne auxiliaire maintenant je sais pas je j'ai pas j'ai pas la solution ultime on va dire pour pour trouver le bon endroit là j'ai fait du mieux que j'ai pu de mon côté je pense pas me mettre trompé maintenant je sais pas c'est je verrai bien au fur et à mesure en affinant le réglage c'est c'est sûr c'est et puis et puis voilà quoi mais bon déjà pour une première approche je suis content oui oui si si certains de suite veulent passer de 100% de QRM à 0 pointé alors là déjà il faut oublier ou alors il faut carrément toute une palanquée de filtres différents des uns des autres mais là déjà là déjà oui pour ma part je suis content attend j'ai pas compris ah l'ampli c'est le Zetagi B550P et le QRM illuminator qui est branché entre le poste et l'ampli parce que lui il a sa limite c'est le QRM illuminator là de chez Willow voilà et bon là pour Daniel pour le coup j'ai dû monter un petit peu plus la puissance du poste histoire que que ce soit un peu plus confortable de ce côté mais bon l'Alphalima de toute façon lui j'ai fait ce qu'il fallait il est ventilé donc même si je tire un petit peu plus dedans c'est pas bien méchant il y a la ventilation qui est là pour faire le travail ouais ouais mais bon il m'a pas semblé moi de mon côté quoi que là il l'avait ben oui il l'avait branché l'ampli je crois mais c'est bizarre parce que moi de mon côté ça reste quand même très très QRP quoi c'est dans de rares fois j'arrive à l'entendre au QRA ça reste très très QRP et là j'ai pas vu le signal plus fort que plus fort qu'avant je vais dire ouais d'accord ok oui oui on va en revenir oui après oui oui je suis un peu timère oui je suis pas je suis pas au je suis déjà je suis dégagé quand même mais c'est vrai que pas à temps à ce que on va te dire pas à temps à ce qui va sur ton corps de chez lui je vais t'avis faire main faire main on va mettre tes lumières et on va mettre des bonnes radis alors est-ce qu'il a mon d'une avec moi je vais est-ce que attends je t'avais par moment j'ai un petit peu de mal quand même c'est vrai que je sais pas ce qu'il y a là aujourd'hui mais c'est vrai que là c'est pas très j'ai fait des meilleurs QSO quand même je veux dire au niveau clarté j'ai un petit peu de mal par moment même si tu passes fort ou alors c'est mon filtre DSP qui a du mal à faire le travail avec l'autre qui est avec le QRM illuminateur possible qu'ils se contrarient un petit peu les deux ce serait pas impossible ça ok bon apparemment non non c'est peut-être moi qui m'a l'embouché aujourd'hui ouais je crois que Daniel est revenu bon je suis de retour réveillé voilà si la manche 20.3.06 d'abord jour oui c'est très grand pour faire la loi il y a 2 monde de contre encore ce qu'il y a avec 20.06 je suis de retour là voilà j'ai bien et si les problèmes j'ai compité aussi pour moi en tant que les bonnes vous complique de ce que je n'ai besoin Ok ça marche Ouais ouais Je n'irai pas plus au niveau Au niveau puissance Non là je dois être Je pense que je dois être à ses limites Non je n'irai pas au dessus Tout à l'heure J'étais à 9-10 watts En entrée dans l'AlphaLibas Bon là Je pense que je dois être autour des 15 Je suppose Ouais je dois être autour de ça A peu près Je pense que je dois être autour de ça Je pense que vous êtes un peu délicaté Je pense que vous êtes dans la dernière Qui mènent pour gente Dans la dernière Voilà Oui donc Il m'a rendu Là il n'y a pas de sous-trie Là donc c'est pour ça Qui l'imageront l'air Et donc je dois être vers le deuxième Ok, ben toi, je t'entends mieux. Même si le signal est beaucoup plus faible, là, au niveau modulation, il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, là, de mon côté, bon, j'ai en amont le QRM éliminateur et en aval le filtre DSP-BHI. Putain, cette usine à gaz, là, que j'ai fait, là, ici. Il y a des filtres de tous les côtés, quoi. Au secours ! Ok, voyons ça un peu. Comme ça, là, tu pourras voir dedans ce que ça donne. Ok, ouais, c'est passé, mais très, très, très QRP. Là, il faut vraiment, vraiment chercher dans le lointain. Ouais, 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 t'as raison, il faut l'alphalima. Il n'y a pas que le filtre qui fait son boulot, les filtres qui font leur boulot. Il y a aussi le fait que, de ton côté, il faut effectivement l'alphalima pour que ça puisse, quand même, arriver jusque-là. Là, je suis en train de jouer, là. C'est le filtre. Alors, je suis en train de jouer, là. ... Je suis en train de jouer avec le filtre là, mais je suis en train de jouer avec le gain, là. Hop là, je suis en train de jouer avec les oeufs. Avec les deux boutons de gauche, de phase. Ah si, ça va agir. Ah, ça baisse. Hop, l'autre côté. Là, au niveau gain, je suis à un tiers. J'ai poussé au maxi. Là, je suis à un tiers du gain. Ah, il enlève l'ampli, je ne l'entends plus. Là, j'ai coupé le clé à l'illuminateur. Là, je le remets. Mais il faut que je pousse le gain au maxi pour le ressortir. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand l'émission... Quand il y a trop loin, comme ça, que l'émission est faible... Enfin faible, façon de parler. moyenne pour arriver jusqu'ici, quoi. Jusqu'au QTH. Euh... Ben, il n'y a pas de secret, hein. C'est... On ne fera pas de miracle, hein. Ok. Donc, Daniel, je l'ai deviné, là, dans le lointain. C'était vraiment très, 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 très qrp, parce que j'ai rien compris du tout durant tout le temps qu'il a pris le micro. Bon. Donc, j'en ai déduit qu'il avait coupé l'alphalima de son côté. C'est... Donc, j'en ai profité pendant ce temps-là, là, de... De matcher un peu, on va dire. De jouer, là, euh... Sur les différents boutons, là, du qrm, pour essayer d'améliorer ça. Mais, euh... Non, j'ai pas pu... J'ai pas réussi à l'avoir mieux, quoi. Ah ! Il faut les deux filtres. Ça, c'était très chaud, là. Ah, ben, tu m'étonnes, il y a pas photo, quoi. justement là j'en ai profité là pour pour jouer un petit peu sur l'ensemble des filtres qui a de brancher autour et j'arrivais plus je te deviné derrière c'est tout voilà c'était comme comme ça toujours ou quasiment toujours était avant sauf au moment où on n'avait pas encore ces montées de qrm qui sont tout tout récent je sais pour ma part là c'est ces qrm de mon côté là ça fait quoi depuis peut-être un ou deux ans là que je commence à les avoir là grand maximum oui oui sur une année oui voilà mais donc ça fait bien avant ça là que on s'était déjà parlé comme ça vite fait enfin vite fait non on avait déjà fait des qso le comme le canal 27 avant oui voilà donc ça remonte mais bon c'est vrai que ça reste et qrp là je t'entendais plus là depuis ou à peine par petites brides par moments là tout à l'heure c'est vrai que je t'entendais plus mais bon effectivement si tu me coupes la chaudière mais j'ai fait comment moi pour faire la soupe moi de mon côté hachis je suis en train de jouer c'est le gars je suis en train de jouer c'est le gars tout mais il y a aussi un coup d'autre bouton il ya pas mal que ça c'est le gare en maximum je vois pas trop de différence Ah, c'est là ! Ah non, tu m'as sauté à la baillée, là. On a en 60 ans, il a l'habitude. Tu m'as fait faire ? Je me suis pas la peine de venir, je m'apprends des lignes dans la semaine, je m'attends les gars, moi, je m'attends les gars, je m'attends le temps de venir à l'habitude. Il y a des gens, il y a des gens, ils m'ont dit allez, bon, ça, ça s'engage, on va le voir, on va s'y aller en plus. Oui, OK, oui, oui, comme je disais tout à l'heure dans la troisième vidéo, Je suis en train de jouer sur le filtre. Je remonte le gain. Je suis en train de jouer sur le filtre. Je suis en train de jouer sur le filtre. Avec ce nouveau filtre, il faut que je l'apprivoise. Il faut qu'on fasse connaissance et après c'est de le faire. J'ai regardé une vidéo de Jean-Bernard sur tous les réseaux sociaux. L'explication est très simple. On voit l'efficacité. Pour ce filtre, j'ai remarqué un truc. J'ai de meilleurs résultats avec le filtre en AM qu'en BLU. C'est pas mal. Je suis un peu surpris. Je ne vois pas pourquoi. Mais ça peut être utile pour certains qui sont comme les routiers, par exemple, qui ont du QRM à bord de leur camion. Là, il y a une idée à lancer de ce côté-là, qui sont principalement en AM. Là, pour le coup, pour eux, ça ne dérange pas de mettre une seconde antenne, une antenne auxiliaire. Même si c'est une antenne d'autoradio, ça fera l'affaire tout pareil. Et ils peuvent, comme ça, éliminer très facilement les QRM qu'ils peuvent avoir en AM. C'est vrai que là, on l'utilise généralement qu'en QRM. Mais ce filtre, il peut tout pareil être utilisé en mobile, après tout. Je ne vois pas pourquoi il ne serait que pour le QRM et non pas le mobile. Il y a des idées à creuser de ce côté-là. Il y a des idées à creuser de ce côté-là. Il y a des idées à creuser de ce côté-là. Il y a des idées à creuser de ce côté-là. Il y a des idées à creuser de ce côté-là. Rémi, pour l'embarque du QSN. Oui, oui, affirmatif. Les bottes 113, 14 km 33, 01. Rémi, Dandy 33. Donc là, tu vois, Daniel, j'ai poussé le gain, la réception, le gain vraiment à son maximum. Et il n'y a pas de souci, je l'ai entendu. Ça, c'est passé de mon côté. Donc les 213, 51, lui. Oui, oui, ça passe de mon côté, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, ce qui est bien avec toi, c'est qu'en plus de ça, et bon, ce n'est pas de grande clarté, la réception, là, de mon côté. Mais là, ce coup-ci, je t'entends, il n'y a pas de problème. Puis en plus, avec le road jambier, il n'y a pas de faim. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. On sait quand tu relâches le micro. Oui, oui, mais de mon côté, c'est pareil. Bon, ça reste une radio de 3. Mais parfaitement compréhensible quand même. Car là, je suis en plein test à la QRM Eliminator. Bon, j'ai poussé le gain à fond. Je sais très bien que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qui est demandé. Mais bon, ça me permet d'augmenter le volume, on va dire, par la même occasion. Et je t'entends. Il n'y a pas de souci, je t'entends. Même si en poussant le gain à fond de mon côté, ça me fait monter le niveau de QRM. Mais bon, peu importe, je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Ah oui, 75 degrés. Seuls en marchant, bien sûr. Oui, on est là, d'impérateur. Oui, il y a deux à l'origine. Est-ce que je t'entends la poignée du Jamar ? Oui, c'est très bien que je t'entends la faille. Bien sûr, on va voir quelques choses à la sortie de toutes les chevilles, qui sont son avant. Alors, je t'entends le vall … Ce n'est pas grave, ce ne serait pas chacun de bien, il y a le débit, loin où il y a celui-là, c'est déjà pas mal, tout est bien à la forme, j'ai envie de te sortir, ça me rend bien dans l'actualité. Je me suis sur la fréquence d'héroïne, parce que ça n'a pas lieu, je me suis sur moi, je n'ai pas de référence, voilà, c'est ça le problème, voilà, retour. Ah, désolé, c'était un an pour le retour, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Mais mon Math a été d'héroïne pour notre intelligence, également moi-même, je n'ai pas vu l'ennemi, je n'ai pas compris ou le véhicule, je n'ai pas vu l'ennemi, au contraire. Je crois que d'ici à moi-même que je n'ai pas vu l'actualité. Ah non, non, moi j'ai pas le charme là. J'ai comme un micro derrière. Ah non, non, j'ai pas le tout là. Je suis éternel, on en a un micro, je cherche le tour de l'image. Ouais, bah écoute, c'est... Je suis content de te tuer, donc toi, tu te trouves sur... ... c'est le... ... c'est le petit peu, tu te as. Alors, non. Ah oui, je suis pas leuré, je suis pas leuré. Ah, je suis pas leuré, je suis pas leuré. Ah, bon allez, là. Oui, je suis pas leuré, je suis pas leuré, je suis pas leuré. C'est un quiorus qu'on lui a fait un filet de la bâle et les deux. Donc, il y a l'impact de l'arrivée. C'est un quiopère tous. Alors, il n'en a pas la folle. Tu l'as pas la voie, tu l'as pas la moitié. Il n'en a pas la voie pour que tuチャンネル. de la ville de France. Donc écoute, voilà, donc je vois que il y a une ville du Montaigne, voilà, j'ai essayé de laisser le filer de la ville. Donc il y a un même temps, donc je serai permis à monter de monter au Montaigne. En collage. Donc je suis un petit peu un peu plus bon pour, euh, pour avoir de plus grand activité, donc l'autre truc, c'est que, voilà, euh, les chambres de la ville arrière à la porte, pour les pièces au dimanche-le-midi, et puis ça, il y a, euh, un reste-ci, et ça va se rendre à l'étudiant des deux, donc, à l'envers le reste, voilà, c'est ça, et puis, euh, je ne sais pas, 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 donc, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,5000. Donc, je sais pas, je sais pas, je ne sais pas, je peux en aller avec transparent. Voilà, c'est certainment comme je ne sais pas, Voilà, c'est ça. Voilà, c'était張 maps. Donc, voilà, voilà, c'est pour moi. , tu es la garantie pour une nuit, je vais recevoir dans, si tu es attendu, On s'attendait à l'appareil, on s'attendait à l'appareil pour faire l'objectif aujourd'hui. Et donc, comme ça dit, on va s'écouter de mon côté, on va pouvoir s'écouter. Et toi, même maintenant, tu pourras revoir la vidéo. Donc là, c'est un débat justement de voir ses marquées manuelles aussi en général. Voilà, c'est ce qu'elle est là. Voilà, c'est parti. Donc, je suis au pro, il y a un petit commentaire d'accroître. D'accord, ok. Moi, j'ai pas le sache passé, donc c'est très cool. Par contre, je suis au pro, là. Je suis au pro, là. Et j'ai tout placé. C'est ce qu'il y a de moi qui vous fais à tous les habitants. J'ai mis un petit jardin pour vous plancher, pour qu'il voit, qu'il est avec vous. Et je suis au pro, là, parce que j'ai des choses qui sont très nulle part. Et je vais retrouver. Et je suis au pro. Et je viens, je suis au pro. Et je suis au pro, là, je vais passer la parole à un ami. Oups. Désolé. J'avais les mains, là, sur les boutons. J'étais en train d'essayer, là, de voir pour affiner un peu plus et tout, ça. Du coup, j'avais un petit peu déconnecté. Désolé. Merci pour le retour. OK. Ben, ouais, c'est Daniel. J'en suis quand même content. Là, tu pourras le voir, là, dans la vidéo, là, que je finalisais, là, tout à l'heure. Parce qu'il me reste juste à ajouter ce que je fais, là, là, en ce moment. Là, en bout de vidéo, pour faire un truc complet. Et puis, voilà. Ouais, retour, Daniel. Là, on le voit, on le voit baisser, là. Mais, je repousse le gain, là. Mais, je repousse le gain, là. Voilà, retour, toi, vous. Voilà. Bienvenue, mais il faut savoir ce que j'ai fait. C'est que j'ai envie de passer bien. Quand tu passes, c'est que tu parles le plus fort. Et puis, oui, je ne sais pas si il passe bien. Mais ce qu'il veut, là, même des petits, évidemment. Parce que c'est vraiment... Il ne sera pas un peu plus loin, mais c'est pas grave. Voilà, quand il faut. Moi, je le mentionne, quand tu veux, moi, d'abord, à part ce que je veux dire, à part des idées, que je veux dire, là-dessus, c'est pas grave. Voilà. Alors, entends, j'aimerais... Je vais vous dire que je vais aller en haut. Oui, merci, là, vous avez aimé. Moi, j'ai éclaircé, là, j'ai l'acheté. C'est mon retenu de suite, tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'opero. Je vais vous envoyer une photo, là, à part dans laquelle on fait. Je suis... Je suis... C'est pas... Il faut que je le dis, là, quand même, chacun nous va en tout cas, tranquillement, pendant la nuit. Voilà. En tout cas, je vais partager, nous, on viendra, tous les deux journées. Puisque, à bientôt, donc. Allez le rentrage, ça va la Pure Gapbert, il y en a marge et les on est suivis, c'est des autonomies, voilà, c'est une faute à la rue. Oui ! C'est gentil de se passer là, voilà ! Ouais, ouais, il faut parler de bonheur avec ce, les usages, voilà ! OK, c'est parfait ! Allez bon, bonnes écoutes-villes ! Ok, les 73 à côté à toi, bon pro, bonne journée, à la prochaine sur les ondes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501